— Écoutez, chaque fois qu'on gagne une élection, il y a chez tous les commentateurs – vous n'êtes pas dans l'exclusivité, là – une volonté d'analyser d'une manière restrictive, minorante, notre victoire. Bon. C'est, d'après l'histoire du mouvement, le plus beau résultat enregistré. — J'ai commencé en disant que c'est indéniablement une victoire. — Oui, voilà. C'est pour ça. Mais après, avec infiniment de gentillesse, vous avez dit que c'est une victoire qui pourrait ne pas l'être. Non. C'est une victoire qui est une victoire. Comme je me permettais de le rappeler à des amis, la République, elle a été adoptée à une voix de majorité. Et la République, heureusement, elle dure. Il suffit de gagner. On a gagné. Et alors on a gagné en des conditions qui sont quand même très intéressantes. C'est que M. Macron, qui a été le président de la République, candidat d'En Marche, on l'a vu partout, avait dit « Je vais terrasser le Rassemblement national ». Toujours affublé de tous les péchés possibles. Ben il n'a rien terrassé du tout. C'est lui qui est sur la terrasse. Et nous, on est en tête. — Alors maintenant, il faut analyser la globalité du scrutin. Parce qu'à côté de notre victoire, il y a l'effondrement des Républicains, l'effondrement de la France insoumise. Alors que vont devenir les Républicains en déshérence ? Nous espérons, nous, et c'est là où la chose évolue sur le plan politique, et nous espérons, nous, que les Républicains vont nous rejoindre. Parce qu'ils sont orphelins de partir, orphelins d'électeurs et que finalement... — Donc vous lancez là un appel aux Républicains et que finalement... — Gilbert Collard, mais qui, chez les Républicains, serait prêt à vous suivre ? — Ben écoutez, il y a déjà un grand nombre d'électeurs qui nous ont suivis, si on voit les résultats. Moi, je peux vous dire que quand j'ai été élu député pour la deuxième fois, jamais je n'aurais pu être réélu si les Républicains n'avaient pas voté pour moi. Je veux dire qu'il n'y a pas de gêne à voter pour nous, si ce n'est que les adversaires en souffrent. Voilà. Et je crois que les Républicains payent aujourd'hui leur complicité avec La République en marche. On a vu plein de Républicains pour un ministère faire... Excusez-moi, le trottoir de la politique pour arriver jusqu'au poste de ministre. On a vu des socialistes faire pareil. Les électeurs, j'ai l'impression, n'aiment plus du tout ces palidonies, quoi, ces retournements de veste. Alors la différence entre nous et les Républicains, elle est où ? Elle est que nous, nous avons le courage des actes et qu'eux, ils ne l'ont pas. Quand ils sont au pouvoir, ils font le contraire très exactement de ce qu'ils annoncent. Et je pense qu'en France, comme ailleurs du reste, un peu partout dans le monde aujourd'hui, les électeurs très matures, très adultes, n'ont plus envie qu'on leur dise une chose et qu'on fasse le contraire. – Gilbert Collard, il y a évidemment cet état de fait qui est celui-là aujourd'hui. Vous me l'avez dit en ouverture, vous êtes les premiers de ce scrutin. Mais après, il y a aussi une réalité. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un tour, le Rassemblement national arrive loin, voire très loin, mais qu'il y a ensuite une sorte de plafond de verre autour de 24% et que jamais, à chaque élection, vous n'arrivez à aller plus loin. Comment vous allez faire si vous souhaitez conquérir le pouvoir ? Je ne parle pas seulement de ces élections européennes, mais j'imagine que vous avez des gens en ligne de mire, que ce soit les municipales ou évidemment la présidentielle suivante. Il y a un plafond de verre chez vous. – Vous pensez bien que votre question, même si vous êtes un interrogateur remarquable, – Vous êtes bien aimable. – On se la pose, on se la pose. Ah ben on se la pose, oui, 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 on se la pose. Et l'événement que cette élection vient de produire, c'est qu'il y a l'effondrement d'un camp à droite. C'est le camp des Républicains. Et qu'il va bien falloir que ces orphelins trouvent un pays politique d'accueil. Et qu'on est là, on leur tend la main. Il n'y a pas de différence fondamentale sur les idées. La seule différence, elle est que nous, quand on est au pouvoir, notamment dans les villes que l'on gère, elles ne sont pas nombreuses, c'est vrai, mais dans les villes que l'on gère, on applique nos idées. Le problème des Républicains, c'est qu'ils prétendent avoir des idées, et quand ils sont soit à l'Europe, soit aux affaires, eh bien ils ne les appliquent pas. Et je pense que Macron, lui aussi, n'a plus de réservoir de voix à droite. Il a tout épuisé. Je ne vois pas où il pourrait aller chercher des voix à droite, étant précisé quand même qu'il a... – Ah ben si, quand même. – En termes de propositions, ce sont les mêmes qu'en 2014. – Quel est l'alchimiste ? Oui, mais qui peut vous décrire la qualité des votes ? Personne, on n'en sait rien. On n'a pas encore trouvé le chimiste des votes qui analyse la quintessence d'un vote. On ne sait pas. C'est vrai pour nous comme pour les autres. Ça, oui, on peut le concéder, mais à ce moment-là, c'est une règle de chimie électorale ou d'alchimie électorale qu'il faut appliquer à tout le monde. – Alors, Gilbert Collard, parlons maintenant. Vous allez devenir député européen. Il y a une Europe où ces partis populistes prennent de plus en plus de place, et certains, ce sont d'ailleurs vos alliés au Rassemblement National. Vous, en France, vous prétendez toujours défenseur des Juifs face à l'antisémitisme, et notamment un antisémitisme qui émane de l'islam radical. Mais là, vos alliés au Parlement européen, que ce soit en Pologne ou dans d'autres pays, ce sont typiquement des pays où l'antisémitisme là-bas n'est pas du tout un antisémitisme de l'islam radical. C'est un antisémitisme de l'extrême droite identitaire dont certains seront vos alliés à Bruxelles. – Mais moi, ils ne seront pas mes alliés. Si l'on devait s'allier avec des identitaires antisémites, je ne serais pas du lot. Voilà, point barre. – Donc vous allez renoncer peut-être à certaines alliances ? Il faudra bien former un bloc. C'est le principe de Bruxelles. – Je vous dirai que… Non mais on va former un bloc, mais si dans ce bloc, il est identifié qu'on a affaire à des antisémites proclamés, à titre personnel, ça provoquera forcément des difficultés. Je ne serai pas de la partie, voilà. – Vous vous y engagez ? – Je crois que dans la vie, il faut savoir dire oui et dire non. Pardon ? – Vous vous y engagez ? – Ah mais c'est même pas… J'ai même pas besoin de m'engager. C'est naturel. C'est naturel. Ça me paraît naturel. – Mais ce sera le cas également des autres députés Rassemblement National ? Vous serez 22-23 à peu près. – Ah je pense, je pense, oui. Je pense, oui. Non, il n'y a pas… Bon, chaque fois, je ne sais pas du reste pourquoi, on nous pose cette question à nous et pas aux autres. Mais chaque fois, la position est la même. on ne pactise pas avec l'antisémitisme. Mais je veux dire qu'on ne pactise même pas dans la supposition, quoi. C'est inconcevable, inacceptable. Et je dirais même qu'on ferait bien, au sein de l'Union européenne, de combattre ces lobbies qui veulent que les produits israéliens, qui veulent que les marques israéliennes, qui veulent que tout ce qui vient d'Israël soit boycotté. Moi, je rappelle quand même que le président de l'Assemblée Nationale, M. Ferrand, avait donné sur sa dotation parlementaire de l'argent à une association qui prône le boycott de l'État d'Israël. Bon, et jamais vous ne posez la question à M. Ferrand. Jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada